La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historien Trajan Sandu à parler de la Roumanie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Merci cher Stéphane pour cette présentation flatteuse. Donc effectivement je suis spécialiste de l'entre-deux-guerres, j'ai un peu diversifié sur l'après 1945 avec cette biographie de Ceausescu dont je me suis intéressé après le fascisme aussi au communisme roumain, et là je clore un cycle et j'en ouvre un autre, donc un autre thème de recherche, le troisième, peut-être le dernier, et donc il est tout frais, tout récent, et je ne sais pas très bien ce qu'il va en advenir, mais je vous en présente quelques éléments maintenant. Alors comme d'habitude, toute nouvelle recherche, c'est un tout petit peu dans les limbes, et elle s'appuie sur des connaissances plus anciennes, donc sur des connaissances déjà un petit peu balisées, en espérant en tirer une problématique, nous verrons laquelle, dans les années à venir en réalité. Donc finalement je vous présente quelque chose d'un tout petit peu liminaire et de pas tout à fait achevé. Voilà, donc pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette question des empires ? Pourquoi est-ce que j'essaie de replacer la Roumanie, et peut-être aussi certains autres pays d'Europe centrale et orientale, mais surtout la Roumanie plus modestement, au début, dans un cadre impérial plus large ? Eh bien d'abord pour essayer de retrouver une sorte de cours un tout petit peu plus vaste, aussi bien territorial que temporel et que thématique, puisque les empires sont à la fois des espaces, sont aussi des cultures, représentent finalement des phénomènes complexes globaux, et réinsérer des pays, réinsérer des espaces dans une thématique impériale. C'est leur donner une ampleur dont après il faut mériter l'ambition. Donc ça nous verrons. Alors c'est aussi parce que si on continuait à spécifier, à travailler précisément sur l'Europe médiane, on se heurterait à des travaux qui sont déjà extrêmement poussés, qui ont déjà défini la nature de ce que c'est que cette Europe entre Allemagne et Russie. Bon, c'est essentiellement le travail d'Antoine Marès, de ses proches, dont évidemment je me réclame à chaque fois qu'il faut parler de cet espace, mais que je ne voudrais pas répéter. Voilà, donc c'est un travail de spécification de l'Europe médiane qui a déjà été fait, et je voudrais réinsérer cet espace dans des problématiques peut-être européennes, ou même mondiales, plus larges. Et voilà, donc voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre heuristique de cette nouvelle recherche. Il se trouve aussi qu'en matière d'études impériales, de nouveaux ouvrages, et en fait tout un courant, et peut-être toute une nouvelle mode, des Imperial Studies, n'est-ce pas, comme on dit en bon français, m'ont aussi incité à aller voir du côté de ce qui s'est fait, justement, parce qu'après tout, l'Europe centrale et l'Europe médiane, en réalité, est riche en empires, en empires divers. Bon, je vous en donnerai quelques éléments, mais en fait, je ne vois pas pourquoi on ne l'insérerait pas davantage, peut-être, dans ces études impériales. Nous verrons, bon, l'avenir dira comment, de quelle manière, avec qui aussi, bien évidemment. L'Europe médiane, c'est donc l'espace d'empires polymorphe, et il y a aussi une actualité, peut-être, de cette question impériale en Europe centrale, puisque lorsque vous regardez bien le nouveau débat, finalement, on peut dire un nouveau schisme entre l'Europe occidentale et l'Europe centro-orientale, la remise en cause d'un certain nombre d'États, peut-être de régime, pourrait-on dire, en Hongrie, en Pologne, peut-être même certains segments du spectre politique roumain, la Croatie éventuellement, eh bien, on voit que dans ces pays, même en Slovaquie, en Grèce, en République tchèque, eh bien, sont apparus des partis politiques qui sont au pouvoir et qui remettent en cause ce qu'ils appellent la domination de l'Union européenne en termes de clivage tout à fait nation-empire. Donc, c'est finalement aussi une question d'actualité qui a appelé mon attention, et peut-être que le fait de la réinsérer dans le temps long et dans l'espace un peu plus long permet de comprendre, permettrait de comprendre certaines crises actuelles, et peut-être que cela ouvre aussi certaines perspectives. Voilà. Alors, évidemment, comme toute nouvelle recherche, eh bien, elle peut aussi être décevante, n'est-ce pas ? C'est comme toute rencontre, toute relation. Elle peut aussi être décevante. On peut se demander si, en s'intéressant à la question impériale en Europe centrale, on ne va pas tout simplement revenir à un espace, mais aussi à une temporalité longue, donc, finalement, à une espèce de cyclicité de type brodélienne. Et j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas ? Toute hypothèse, toute recherche peut aussi, après tout, s'effondrer. Et après tout aussi, pourquoi cette simultanéité de cette double aspiration de l'Europe centrale, à la fois à la coopération, à l'intégration, on a vu le désir assez fort, finalement, des pays d'Europe centrale d'intégrer l'Union européenne, mais je vous le montrerai pour l'entre-deux-guerres, d'intégrer aussi l'influence, l'espace d'influence de la France, par exemple, ensuite, évidemment, de l'Allemagne, éventuellement aussi de l'Italie, il y a aussi une concurrence italienne, mais en même temps, d'affirmer toujours et encore leur indépendance. Donc, si vous voulez, cette double tension, ou plutôt cette tension, entre la volonté d'intégrer un espace unifié et en même temps d'affirmer leur spécificité et leur indépendance, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire de façon un peu cyclique. Et après tout, pourquoi ne pas revenir sur cette cyclicité un peu brodélienne, de temps long, de volonté, d'intégration et en même temps, de prise de distance, d'indépendance de cet espace. Donc, j'en reviens maintenant à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'Europe issue de la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est un cas tout à fait typique. L'Europe post-Première Guerre mondiale s'est bâtie sur les décombres de l'Empire et normalement, au nom de l'État-nation, surtout qu'il y a des États, notamment dans l'espace qui nous concerne, des États ont ressurgi, ils sont retournés à la vie, ce n'est pas la Pologne, entre autres. D'autres sont apparus, d'autres ont été agrandis. Et la Roumanie, de ce point de vue, bon, c'est un pays qui existait déjà, un pays d'unité récente du XIXe siècle, mais elle a beaucoup étoffé son territoire. En étoffant son territoire, elle a dû aussi redéfinir son identité. C'est une problématique tout à fait classique. Et elle est, comme je l'ai dit dans le résumé que j'ai envoyé, c'est un pays héritier de trois empires, trois empires sur lesquels je vais revenir à la suite des annexions de 1913-1920. Et cette unification, cet agrandissement de la Roumanie, cette création de la Grande Roumanie, eh bien, s'est faite donc dans ce cadre de l'État-nation, en théorie, et en réalité, je vais vous montrer, essayer de vous démontrer, qu'elle s'est faite aussi en bonne partie avec l'héritage des trois empires, et non seulement des trois empires existants, démantelés, ou au contraire, qui ont pu renaître d'une façon ou d'une autre, mais aussi de l'héritage de l'Empire byzantin, éventuellement aussi de l'Empire romain, qui sont aussi des références pour l'identité roumaine. Bon, alors, j'aborderai rapidement trois questions, qui sont trois questions, finalement, assez banales, parce que je dois en même temps traiter cette sortie de guerre qui nous rassemble, la thématique qui nous rassemble ici, et puis aussi, tout simplement, mais ça, c'est plutôt la mauvaise raison, la bonne raison, mais que je voudrais maintenir cachée, mais comme je vous l'ai déjà divulguée, je vais quand même la rappeler ici, c'est que, tout simplement, c'est une recherche incipiante, donc je m'appuie sur des recherches passées, et donc je vais sortir des thèmes que j'ai déjà abordés par le passé, en espérant en créer un nouveau, celui de l'Empire, de sa cyclicité, de sa pertinence, nous essaierons de voir. Mais donc, j'aborderai cette question de l'Empire à travers trois prismes, trois axes, une première partie sur la question des minorités, parce que vous savez qu'en théorie, dans les États nationaux, les minorités doivent occuper des places bien moins importantes que dans les empires, puisque la définition même des empires, c'est de rassembler des États, des populations, des peuples, des régions qui ont leur identité ethno-religieuse, et que l'Empire est censé à la fois les dominer, mais en même temps essayer de trouver une harmonie et une coexistence plus ou moins harmonieuse entre des peuples divers. Et donc, à l'inverse, l'État national, dont se réclament la Roumanie et l'Europe, en général, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'État national est censé avoir réglé en partie ce problème. Nous savons que ça n'a été réglé que de façon très partielle, notamment dans le cas de la Roumanie. Et je reviendrai sur cette question. Elle est importante sous un double aspect, puisque la Roumanie comporte de nombreuses minorités, donc elle a une petite dimension impériale. Du moins, elle est ressentie comme telle, éventuellement, par ces minorités en question. Nous verrons d'ailleurs, redéfinirons la notion un petit peu de minorité concernant la Roumanie. Mais il y a aussi la protection des minorités par les grandes puissances et par la SDN, donc par une institution supranationale. Et là, c'est plutôt la Roumanie qui est, d'une certaine façon, non pas victime, mais malgré tout l'objet d'une politique impériale de la part de cette institution internationale et essentiellement des grandes puissances qui tiennent le haut du pavé dans cette institution. Donc, il y a une espèce d'emboîtement impérial qu'il est peut-être intéressant d'aborder. Bon, là encore, sans approfondir la question et de façon peut-être encore un peu descriptive, mais nous verrons ce que l'avenir réservera. Bon, voilà. Alors, une deuxième partie, là encore, que j'ai abordée dans le passé, et ce n'est pas quelque chose non plus de très nouveau, c'est la dynamique finalement inverse, c'est-à-dire que la Roumanie, dans un premier temps, et à travers cette question des minorités, la Roumanie affirme son identité nationale, mais dans une deuxième partie, on voit que la Roumanie, comme les autres pays d'Europe centrale et orientale héritiers de la monarchie habsbourgeoise, finalement ne se débrouille pas très bien sur le plan économique et, comme vous le savez, il y a toute une littérature qui remonte aux années 1920, aux années 1930, qui, juste après le démantèlement des grands empires, a consisté à l'inverse, dans la dynamique inverse, de rassembler ces pays sous une forme de confédération, de confédération soit centre-européenne, soit danubienne, soit parfois balkanique. Bon, ce sont des problématiques qui ont été abordées et que j'ai abordées moi-même de façon un peu tangentielle, mais malgré tout, dans ma thèse de doctorat, il y a 20 ans. Et donc, il faut les rappeler ici, il y a aussi une dynamique positive de l'Empire, un besoin de protection économique, mais aussi, et là encore, je m'appuierai sur des vieilles recherches doctorales d'il y a 15-20 ans déjà, me concernant, il y a aussi un besoin de protection militaire, diplomatique ou militaire. La Roumanie intègre un système de sécurité français essentiellement, franco-britannique parfois, de sécurité collective, dans le meilleur des cas, mais il y a tout de même une dimension. L'appel, si vous voulez, un petit peu comme l'Europe occidentale après 1945, l'appel à un empire bienveillant, l'empire par invitation, que sont les Américains face à l'Union soviétique après 1945. Là, il s'agit de l'appel à l'empire et à la protection française. On peut utiliser dans ce champ lexical de l'empire plusieurs vocabulaires, plusieurs vocables, et évidemment, on connaît la notion un peu ambiguë, mais bienveillante, de protection. Quand on est protégé, voilà, on est parfois aussi un tout petit peu soumis, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et pour finir sur une note à la fois plus dynamique, mais en réalité beaucoup moins optimiste, je montrerai que contrairement, finalement, à ce que racontent les tenants, finalement un peu traditionnels, un peu conservateurs, de l'État-nation roumain après 1918, eh bien la Roumanie a aussi généré toute une idéologie, et pas seulement une idéologie, mais aussi des pratiques impériales fondées sur plusieurs aspects, sur une tradition impériale byzantine, latine, comme je l'ai dit, mais surtout essentiellement sur des minorités roumaines qui existent en dehors de l'espace de l'État-nationnal roumain et surtout, il faut bien le dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, fondée sur le dynamisme et l'agressivité de l'Allemagne nazie, dont la Roumanie a été à la fois victime et complice, alliée, pour utiliser un mot plus neutre, et donc là, je m'appuierai sur des recherches un peu plus récentes, mais qui commencent déjà à être un peu anciennes, mes recherches de ma deuxième thèse, après la thèse géopolitique géopolitique sur les années 20. Là, il s'agit de ma thèse d'habilitation qui a été publiée en 2014, qui date de 2010, sur le fascisme roumain. Et donc, sur la capacité de la Roumanie à générer toute une pensée, toute une culture politique très diversifiée en termes d'agressivité, de race et de conquête. Donc, le vocabulaire aussi d'un impérialisme qui n'est pas l'impérialisme de la stabilisation, ni même de la domination de minorités locales que l'on tenterait d'assimiler, mais plutôt de conquête extérieure, de territoires qui ne sont pas toujours forcément peuplées majoritairement de Roumains qu'il faudrait conquérir au nom d'un vitalisme qui relève du darwinisme social et de la compétition entre les États et, en fait, plus profondément entre les races. Voilà. Qui relève, en fait, d'un racisme et d'un fascisme biologique qui rapprocherait le fascisme roumain plus du nazisme que du fascisme italien. Même si le fascisme italien s'est aussi aligné par un dynamisme intérieur et aussi peut-être par un peu d'imitation de l'Allemagne nazie à partir de 1935-36 et de la guerre en Éthiopie. Voilà. Nous avons une dynamique semblable en Roumanie aussi à partir de la même époque, 1935-1936. Voilà. Donc, je vais commencer finalement ce programme mais avant de passer à la première, deuxième et troisième partie, canonique dans une dissertation française, eh bien, je vais vous donner un petit peu en contrebande une quatrième partie méthodologique qui, finalement, sur laquelle je me suis un peu appuyé pour précisément commencer cette réflexion de façon vraiment très incipiante sur la question impériale. Voilà. Alors, je définis rapidement la domination impériale. Je l'ai déjà un peu fait mais je le refais de façon un peu formelle ici. Une autorité extérieure à un corps politique, un peuple le plus suivant, imposée par une force considérée comme abusive mais à laquelle il est au début impossible de résister. Et la pérennisation de toute domination impériale suppose la reconnaissance de cette domination. Un empire qui s'est constitué, on le reconnaît, on reconnaît le centre impérial, on reconnaît sa force, son autorité mais en même temps, la terreur n'est pas tenable dans le temps et évidemment, le centre impérial s'appuie aussi sur les forces locales qui sont prêtes à collaborer en échange d'une autonomie relative. Voilà. Donc, je n'ai fini, je reprends mon souffle après cette définition un peu formelle et pour vous rappeler donc que face à cette définition de l'empire donc avec un centre, une périphérie, des articulations locales et bien face à cette définition de l'empire, l'Europe, l'espace européen présente une double tradition. En fait, évidemment, on serait tenté de commencer par la tradition romaine et de dire voilà, il y a l'empire romain et il y a la rénovation impérie et chaque grande puissance voudrait finalement rétablir l'empire. Mais je vais commencer par la tradition inverse qui est une question que j'ai traitée et que bien d'autres ont traité avant moi mais que j'ai traitée dans un petit article et finalement tous les rappels bibliographiques que je fais notamment à ceux que j'ai publiés moi bon, s'il y a des amateurs et si vous regroupez vos demandes sous une forme d'une liste je peux envoyer des articles que j'ai déjà publiés des articles de synthèse ou des articles plus précis celui-ci est natin cela me permettra éventuellement de ne pas trop m'attarder mais de rappeler simplement cet article s'appelle l'Europe l'empire impossible bon donc vous voyez c'est un petit peu c'est un tout petit peu un titre simple mais programmatique donc c'est si vous voulez cette première tradition européenne finalement c'est la tradition du refus de l'empire c'est très tôt finalement après la rénovation de l'empire par Charlemagne son éclatement quasiment immédiat avec le traité de Verdun c'est la tradition du roi de France qui est empereur en son royaume donc finalement personne ne vient de l'embêter il est empereur en son royaume et il ne reconnaît finalement pas vraiment d'autorité supérieure et je dois dire que les recherches récentes notamment les recherches de Gabriel Martinez-Gro spécialiste de spécialiste de merci spécialiste de l'empire et s'appuyant c'est un spécialiste précisément des empires non européens donc un spécialiste des empires orientaux et nord-africains et donc qui sont qui l'opposent précisément aux empires européens qui finalement ne résistent pas à la dynamique européenne puisque l'empire tel qu'il se bâtit on va parler de l'empire des steppes pour reprendre une formule un peu discutable de René Grousset l'empire des steppes sont bâtis sur les dominations de très grands espaces qui sont désarmés par la conquête soumis à l'impôt et à la conquête par une minorité guerrière et assez rapidement au bout de deux trois générations ces empires s'effondrent mais ils sont sans cesse renouvelés par une autre minorité guerrière qui s'appelle en arabe la Sabia cette minorité berbère dans les empires arabes éventuellement mongols en Asie et qui bâtissent d'énormes empires l'exploitent le soumettent à l'autorité militaire et fiscale de cette minorité guerrière qui finit par perdre justement finalement sa vitalité puisqu'on est obligé nous aussi d'une certaine façon ou du moins Serge Martinez Gros sur qui je m'appuie et s'appuyant lui-même sur l'analyse du grand penseur arabe du 14ème siècle Ibn Khaldun et bien ces minorités guerrières perdent leur vitalité et laissent la place à d'autres minorités qui dominent à nouveau le même espace ou un espace proche et finalement se succèdent à la tête de cet espace à l'inverse l'Europe morcelée finalement très pénétrée par les mers très pénétrée par l'eau mais en même temps morcelée a généré plutôt des états de taille moyenne qui s'équilibrent qui se font concurrence et finalement ce sont les conclusions de Braudel reprises par David Cozandé alors je ne sais pas comment on chasse si voilà les conclusions de Braudel reprises par un jeune brodélien enfin peut-être pas si jeune que ça il a mon âge mais il a publié un livre extrêmement intéressant et très ne c'est pas très stimulant intellectuellement à un très jeune âge David Cozandé maintenant il a quitté la carrière de la recherche mais malgré tout ce livre reste à mon avis une référence même si on peut en discuter certains a priori méthodologiques ou scientifiques mais très utiles et il bénéficie d'une introduction très solide fournie par un ancien con-disciple de Normalsup de Fontenay-Saint-Cloud Christophe Brun qui est très intéressante et très complète donc cette dernière édition est très intéressante et donc Braudel et puis ses épigones que bon je reviendrai rapidement sur cette sur cette bibliographie et bien finalement remettent en cause une autre grande théorie de la structure sociologique européenne médiévale qui est la tripartition de Dumézil c'est-à-dire tripartition entre oratores bellatores laboratores entre ceux qui prient en fait les intellectuels les guerriers et les travailleurs et qui montrent qu'au contraire contrairement à cette tripartition qui vaudrait presque plus pour le monde oriental arabe d'Imkraldoun et bien l'espace européen au contraire mélange les genres puisque les états de taille moyenne très dynamique très compétitif qui se sont construits sur les décombres de l'empire carolingien romain d'abord carolingien ensuite et bien au contraire mélange les genres et finalement la population des travailleurs est en même temps une population de guerriers même si on a essayé de spécifier la réalité est beaucoup plus mêlée beaucoup plus imbriquée et là pratiquement tous ces auteurs que vous voyez ici qui sont des grands classiques pour la plupart d'entre eux Cosandé Steinrocken Burbank et Cooper qui ne sont pas qui ne s'occupent pas spécialement de l'Europe mais aussi de l'Europe tous les autres sont en grande partie enfin même en grande partie où ils s'occupent de l'Europe Such René Giraud René Giraud qui s'occupe du monde en général mais les nations et les impérialismes qui dominent à la fin du 19ème siècle sont essentiellement européens et évidemment le classique de Jean-Baptiste Duroselle Tout empire périra vous avez ici les deux versions des deux couvertures celle de 81 celle de 92 la première couverture qui suggère que en fait les centres impériaux en Europe dans cette Europe morcelée dentée pénétrée par les mers ces centres impériaux assez rapidement brisent leur ligne de communication donc c'est la couverture un tout petit peu géométrique conceptuelle du début des années 80 et vous avez la couverture plus illustrative de 92 qui montre en fait la chute des empires plutôt sous la pression des peuples et de la révolte des peuples et de leur incapacité à supporter une domination impériale durable voilà donc après avoir dit ça bon je peux dire aussi rapidement l'autre aspect du phénomène impérial en Europe qui est au contraire son éternel retour son éternel retour vous l'avez évidemment bon je ne vais pas vous en faire la chronologie mais vous il se niche aussi là où on ne l'attendait pas je veux en donner juste un exemple que peut-être vous ne connaissez pas très bien que je ne connais pas très bien non plus parce que ce n'est pas ma période mais qui m'a frappé lorsque je l'avais croisé il y a longtemps déjà il y a 25 ans quand j'ai passé l'agrégation c'est finalement la tentation de Louis XIV de devenir empereur germanique de reprendre la couronne impériale évidemment bloquée par bloquée par les Habsbourg mais après les traités de Westphalie et finalement la protection française ou franco-suédoise franco-prusse ou suédoise sur l'Empire sur une partie de l'Empire et bien Louis XIV a songé dans sa jeunesse en 657-58 à l'héritage impérial alors évidemment bon l'héritage impérial a été repris à l'époque contemporaine évidemment ne sursautait pas à la juxtaposition de ces empires toutes choses égales voilà mais vous avez des éléments impériaux aussi bien au début du XIXe siècle qu'au début du XXe dans la période de l'entrée de guerre voilà alors je ne vais pas les commenter outre mesure toutes les fortes personnalités de l'époque contemporaine qui ont voulu couvrir de prestige un régime nouveau un régime nouveau et bien assez rapidement se sont tournés vers l'empire comme fournisseurs de légitimité et de prestige bon évidemment dans des dimensions tout à fait tout à fait diverses soit dans la dimension de conquête extérieure Napoléon et Hitler soit au contraire de stabilisation internationale avec la mise au pas de la diversité ethno-religieuse chez Bismarck notamment Bismarck et le Kulturkampf contre les catholiques Bismarck et la répression anti-polonaise anti-alsacienne bon et après la conquête extérieure effectivement la domination de cet empire peut prendre des formes tout à fait tout à fait diverses on peut se diriger soit vers une égalisation des statuts c'est Napoléon et le code civil soit au contraire vers une hiérarchisation violente et très inégalitaire des populations c'est évidemment le cas d'Hitler avec une domination très forte sur des populations considérées comme inférieures et éventuellement aussi l'extermination voilà bon donc je passe rapidement sur ces aspects alors la Roumanie la Roumanie entre les deux guerres et bien elle a aussi elle réfléchit aussi à son finalement à son héritage impérial comme je vous le montrerai les intellectuels roumains les penseurs roumains essayent surtout de consolider finalement les conquêtes les annexions la grande union comme ils disent de la grande Roumanie et donc réfléchissent surtout et s'expriment surtout en termes de consolidation nationale mais vous avez le grand penseur et le grand historien roumain Nicolas et Jorga si présent qui lui essaie de se coltiner également avec la question impériale bon c'était un homme d'une vaste culture d'une capacité graphique pour ne pas dire graphologique grapho autre chose mais d'une capacité d'écriture absolument étonnante il a laissé dit-on dix mille articles enfin bon vous pouvez retrouver ses exploits qui sont quasiment athlétiques dans sa biographie bon mais ici je voudrais juste m'intéresser à cet ouvrage qui est problématique qui est à la fois un grand classique de l'histoire roumaine éventuellement aussi de la byzantinologie un grand classique mais un grand classique problématique parce qu'en fait pour résumer je vais passer très rapidement pour résumer pour lui il y a deux traditions en Roumanie vous avez certes une tradition impériale byzantine présente essentiellement chez Vassil et Lupu vous le voyez votre moldave Vassil et Lupu que vous voyez ici à sa droite voilà ici avec son emblème impérial et il oppose ses traditions impériales moldaves à une tradition qu'il appelle plutôt voyevodale chez son concurrent excusez-moi excusez-moi chez son concurrent Valak Matei Bassarab issu de la dynastie des Bassarabes donc d'une dynastie que lui il présente comme beaucoup plus locale ancrée autochtone et finalement les critiques de cette approche notamment de Dumitro Nastase qui est l'auteur d'un article où il commente cet ouvrage et où finalement il les critique montre qu'en réalité il n'en est rien et qu'il s'agit d'une d'une approche d'une dichotomie passablement artificielle chez Yorga il s'agit surtout de montrer qu'il y a une tradition impériale mais aussi une tradition autochtone quelqu'un qui se veut empereur et quelqu'un d'autre qui se veut voyevode et il suffit de prendre tout simplement ces représentations de Matei Bassarab pour voir qu'il a aussi une iconographie impériale et qu'il n'en est rien qu'il s'agit surtout d'une distinction artificielle chez Nicolas et Yorga qui ne tient pas la route donc voilà en ayant comme ça fait tomber en deux coups de cuillère à peau de son piédestal finalement le plus grand historien roumain on se prend soi-même à rêver sur ses propres capacités bon il faut encore du travail beaucoup de travail beaucoup de recherche c'est pour ça que je cite les autres et je place toute la responsabilité sur les épaules d'autres byzantinologues de collègues n'étant pas moi-même byzantinologue loin de là voilà mais tout ça pour dire que la question impériale finalement taraude les penseurs de l'entre-deux-guerres tout simplement parce que en fait elle est problématique et les problématiques précisément dans le cadre de cette construction de la Roumanie nationale de l'état-nation et de la Grande Roumanie comme état-nation nous allons donc arriver maintenant très rapidement très rapidement à la sortie de guerre de la Roumanie et à sa façon de finalement se coltiner avec cette question impériale donc je vous rappelle que la Roumanie a procédé à des annexions après 1918 à partir non 1913 et 1918 à partir de deux empires déliquescents ici la Grande Transylvanie enfin la Transylvanie entendue au sens large avec le Maramouresh la Krishana ici et le le Banat oriental ici donc à partir de l'Empire austro-hongrois ici dès l'annexion de la Doburdja du Sud au détriment de la Bulgarie mais anciennement évidemment la Bulgarie issue elle-même du début du recul de l'Empire ottoman qui a connu une longue déliquescence donc on peut dire qu'il s'agit là d'une annexion indirecte aux dépens de l'Empire ottoman homme malade très malade longuement malade enfin prétendument parfois malade il y a eu des retours voilà et donc vous avez ici les annexions de l'Abbès Arabie donc à partir d'un empire qui n'est que qui ne disparaît que de façon nominale donc qui n'est pas déliquescent puisque l'Empire russe est transfiguré par l'idéologie bolchevique et en fait il est bel et bien il est bel et bien présent entre les deux guerres et ô combien ainsi d'ailleurs que l'Empire allemand qui ne disparaît que nominalement de toute façon l'Empire allemand le deuxième Reich n'était pas véritablement un empire même s'il avait connu des annexions s'il avait procédé à des annexions et s'il comportait des minorités la minorité alsacienne la minorité polonaise et bien en fait il s'agit tout simplement de la petite Allemagne bismarckienne de 1848 reprise et légitimée consolidée par Bismarck et donc elle aussi transfigurée par l'autre totalitarisme du XXe siècle le fascisme nazi voilà bon donc j'entame maintenant le cœur de mon exposé par la question des minorités question des minorités comme je vous l'ai dit qui comporte une double un double aspect impérial une sorte d'emboîtement impérial je voulais rapidement brosser tout à l'heure c'est à dire qu'il s'agit d'une domination de la Roumanie sur des régions nouvellement annexées et aussi en même temps la protection de ces minorités par une institution supranationale qui échappe à l'autorité de la Roumanie donc qui d'une certaine façon exerce un pouvoir un pouvoir un peu impérial on peut le définir mais sur l'état-nation roumain prétendument indépendant voilà donc je vais revenir sur ces deux aspects d'abord sur l'aspect de la Roumanie comme centre impérial là vous avez ici vous voulez la structure la structure ethnique de la Roumanie bon essentiellement avec une majorité une majorité roumaine représentée en violet et une minorité la minorité la plus importante la minorité magare hongroise bon là on ne peut pas vraiment dire que la Grande Roumanie connaît je vais m'occuper essentiellement de l'aspect transsylvain la Transylvanie c'est le gros morceau c'est l'aspect le plus problématique l'Abbé Sarabie c'est très intéressant également l'Abbé Sarabie je m'en occuperai moins pour plusieurs raisons et en fait pour une raison pratiquement géopolitique c'est que finalement elle a été annexée au détriment d'un grand empire dont je vous ai dit qu'il ne fait il ne disparaît que de façon que de façon nominale en réalité l'Abbé Sarabie est sous pression soviétique et d'une certaine façon faudrait peut-être pas tout à fait le dire mais il faut quand même le dire bien évidemment quand on est historien au début des années 30 et durant l'année 1930 et au cours des années 30 la protection de l'Abbé Sarabie mais ça il faudrait faire des recherches encore plus approfondies sur cette question la protection de l'Abbé Sarabie était déjà problématique dans l'esprit des militaires et des diplomates roumains bon donc voilà donc je me concentrerai sur cette question Transylvaine la Transylvanie c'était le coeur finalement des annexions roumaines et aussi les puissances qui réclamaient la Transylvanie et bien étaient des petites puissances c'était essentiellement la Hongrie donc finalement c'est aussi pour une raison de praticité et puis de capacité à défendre cette annexion une confrontation avec la Hongrie pouvait s'entendre surtout dans le système que je vais vous brosser en deuxième partie le système de la petite entente évidemment une confrontation avec l'Union soviétique la Russie était beaucoup plus problématique voilà bon donc le débat c'est essentiellement centré autour de la Transylvanie voilà mais on pourra reparler de l'Abbé Sarabie si vous voulez voilà donc la domination roumaine n'est pas vraiment une domination impériale puisque tout simplement la minorité Magyar est vraiment minoritaire elle ne représente que 8% de l'ensemble national et en Transylvanie elle représente moins du quart de la population 25% un peu moins de 25% alors effectivement on peut lui ajouter la minorité allemande qui représente 4% à l'échelle nationale et donc autour de 10-12% à l'échelle de la Transylvanie mais la minorité allemande est beaucoup moins revendicative jusqu'au moment où Hitler va arriver aux portes de la Roumanie donc là cela posera d'autres problèmes mais globalement donc la Transylvanie les minorités en Transylvanie représentent en gros un tiers de la population un tiers c'est beaucoup ce n'est pas une majorité la majorité reste roumaine il faut dire tout de même qu'elles sont assez visibles et assez audibles assez visibles parce qu'elles sont concentrées dans les villes donc évidemment des populations urbaines avec des métiers urbains plus évolués donc avec une plus forte caisse de résonance et bien ils sont plus plus visibles ils sont plus audibles voilà donc les minorités en Transylvanie pèsent sans pouvoir dire qu'elles subissent une une domination impériale sauf évidemment à vouloir mettre en avant l'irrédentisme magare bien compréhensible mais voilà on ne peut pas il n'y a pas de majorité magare en Transylvanie donc on ne peut pas vraiment parler de domination impériale par contre par contre à ces minorités ethno-religieuses s'ajoute l'identité particulière des roumains de Transylvanie et donc là les choses changent un petit peu d'aspect parce que une bonne partie des roumains de Transylvanie et notamment les élites une bonne partie des élites sont de religion gréco-catholique c'est-à-dire de rite oriental de rite grec mais ayant reconnu l'autorité de Rome à la fin du XVIIe siècle au moment de la reconquête Habsbourgeoise et évidemment pour complaire à la nouvelle domination impériale de Vienne ayant changé finalement une certaine tolérance ottomane pour une domination finalement beaucoup plus beaucoup plus sorcieuse de la part de Vienne la catholique et donc pour complaire à Vienne une partie des roumains se sont convertis et ont été socialisés avec des heures et des malheurs des hauts et des bas dans la société enfin dans la société et puis dans le champ politique Habsbourgeois ces différents aspects le dernier étant l'Autriche-Hongrie avec n'est-ce pas la dualité qui n'a pas été étendue à d'autres minorités d'autres minorités évidemment ou d'autres finalement d'autres peuples puisque ce ne sont pas des minorités ce sont d'autres peuples de la monarchie habsbourgeoise aspiraient éventuellement à obtenir une autonomie notamment on pense évidemment aux tchèques pas seulement aux croates les croates avaient obtenu un petit compromis juste après 1867 en 1868 mais toutes toutes les autres populations tous les autres peuples n'en avaient pas bénéficié et donc évidemment étaient assez revendicatifs et donc ces revendications et ces luttes nationales qui ont été en bonne partie menées par les grecs ou catholiques il faut bien le dire de Transylvanie leur ont donné une sorte de finalement de légitimité pour parler au nom de la nation roumaine mais une légitimité qui est une légitimité roumaine qui est une légitimité moderne au nom de la nation moderne post-révolution française mais qui n'est pas une légitimité orthodoxe qui est la majorité qui représente la majorité des roumains voilà donc il y a là une ambiguïté et une ambiguïté qui en fait dans la construction de l'identité nationale roumaine de l'entre-deux-guerres a posé problème a posé problème parce qu'il y avait aussi deux fortes personnalités en fait trois à la tête de la Roumanie d'une part et à la tête de la Transylvanie de l'autre alors je ne vous ai pas je n'ai pas représenté le roi Carole mais j'ai représenté enfin j'ai copié ici sur cette diapositive Yulu Maniu qui est à la tête donc du parti national des roumains de Transylvanie et qui participe effectivement ici à la fête de l'union du 1er décembre 1918 à Alba Iulia bon donc il finit par apporter la Transylvanie dans les bras de la Roumanie la Roumanie qui est à l'époque dominée par une famille du parti national libéral la famille de Bretiano dont vous avez ici le représentant l'homme fort de l'époque Yonel Bretiano et donc assez rapidement les deux hommes sont rentrés en conflit l'un reprochant à l'autre Maniu essentiellement reprochant à Bretiano son autoritarisme et finalement sa volonté d'intégrer la Transylvanie comme une simple comme une simple région une simple province de la Grande Roumanie sans lui laisser la moindre autonomie sans une certaine décentralisation à laquelle il aspirait alors bon il faut dire que Maniu lui-même a changé assez rapidement bon quand il a vu que l'autonomie à laquelle il aspirait éventuellement jusqu'au début des années 20 n'a pas fonctionné assez rapidement il s'est dirigé vers une conception beaucoup plus unitaire de la Roumanie mais comme il ne s'agissait plus d'obtenir une autonomie pour la Transylvanie et bien il a passé des accords avec des parties de la vieille du vieux royaume l'ancien royaume Moldova-Lac pour finalement faire représenter la Transylvanie au coeur du pouvoir à Bucarest par le biais d'alliances politiques et c'est ainsi qu'il s'est allié en 1926 au parti paysan et formant ainsi le parti national Transylvain paysan Valac de Yon-Mihalac de l'agrarien populaire l'agrarien de gauche Yon-Mihalac et que je n'ai pas représenté ici et donc Maniou lui-même a évolué mais il faut dire qu'avant cette évolution du milieu des années 20 il y avait eu un moment symbolique assez finalement un clash assez dur puisque Maniou et les Transylvains le parti national n'ont pas été représentés à la fête du couronnement d'octobre 1922 qui a eu lieu au coeur de la Transylvanie à Alba Iulia et donc c'était un symbole assez douloureux finalement que cette absence des Transylvains au couronnement du couple royal au coeur de la Transylvanie à Alba Iulia et je je vous cite ici juste quelques mots de Yul-Maniou qui reprochait donc à Bretian son autoritarisme le trucage des élections enfin toute une tradition un peu de l'ancien royaume qui n'avait pas tout à fait intégré la culture politique démocratique à laquelle pouvaient aspirer les Transylvains et à laquelle pouvaient inspirer en réalité tout le peuple roumain après l'acquisition du suffrage universel en 1918 1917-1918 voilà donc Yul-Maniou a dit en brusquant la dignité du peuple il Bretiano a éloigné de cette fête la Transylvanie c'est à dire il voulait lui-même représenter la Transylvanie il pensait représenter la Transylvanie il avait d'ailleurs une vision finalement assez régionaliste assez autonomiste même si ensuite il a dépassé ce moment autonomiste dans la première moitié des années 20 et il a incarné la Transylvanie face à Yonel Bretiano jusqu'en 1927 jusqu'à sa mort en 1927 ensuite face au roi Carole que je n'ai pas représenté ici Carole II après son retour en 1930 et ensuite face au maréchal Antonescu à partir de 1940 donc face à trois personnalités assez autoritaires de nature différente mais assez autoritaires Yonel Bretiano Carole II et Yon Antonescu Maniou a représenté cette continuité et il a représenté en fait face aussi à un quatrième pouvoir le pouvoir communiste qu'il a mis en prison et qu'il a tué dans des souffrances horribles vous avez une photographie de Maniou en prison en costume c'est assez terrible vieilli évidemment amaigri par les traitements dans les geôles communistes voilà donc ça c'est l'aspect finalement de domination du centre bucarestois sur la Transsylvanie en fait sur la Baie-Sarabie également je passe maintenant au deuxième aspect concernant les minorités mais cette fois-ci le le centre bucarestois un petit peu comme victime de la politique impériale mais peut-être aussi de la protection que les grandes puissances ont voulu accorder aux minorités n'étant pas totalement sûr que la Roumanie leur accorde la protection suffisante puisque cette grande Roumanie se construisait autour du concept de l'état-nation et n'ayant peut-être pas acquis toute la maturité d'un état d'une vieille centralisation comme la centralisation française ou la centralisation britannique bon en sachant aussi que cette centralisation s'était faite dans le temps long pour la France et qu'elle a aussi commencé dans la plus grande violence enfin au 12e 13e siècle avec la croisade albijoise n'est-ce pas l'épisode des cathares etc je n'y reviens pas là on est à l'époque contemporaine et donc les grandes puissances tiennent tout à fait à protéger ces minorités d'autant qu'elles avaient eu l'expérience de la d'une première d'une première unification roumaine l'unité de 1859 consacrée au congrès de Berlin de 1878 au cours duquel la Roumanie s'était vue reconnaître son indépendance en échange notamment de l'attribution aux juifs de la citoyenneté et cette citoyenneté n'avait pas vraiment été attribuée cette condition n'avait pas vraiment été respectée et donc là aussi bien aussi bien la minorité juive soutenue d'ailleurs par Wilson que les autres grandes grandes puissances lors du congrès de Versailles enfin congrès de Paris et bien ont tenu à ce que les roumains respectent cette fois leur engagement et donc sur l'impulsion des Etats-Unis le 1er mai 1919 a été créée la commission pour l'examen des obligations internationales et cette commission pour l'examen des obligations internationales était finalement assez discriminante assez discriminante puisque les Etats qui devaient s'obéir et se conformer à ces injonctions c'était seulement les petits Etats notamment d'Europe centrale et orientale alors qu'un Etat par exemple comme l'Italie qui avait aussi procédé à des annexions n'était pas soumise à ce traitement donc il y a eu là une inégalité de traitement entre petites et grandes puissances que la Roumanie a ressenti assez mal Yonel Bretian a engagé un bras de fer durant plusieurs mois avec la conférence je passe sur les détails bon mais il y avait des éléments assez finalement assez humiliants en réalité pour la Roumanie comme par exemple alors je vous donne quelques exemples n'est-ce pas Bretian on a notamment tenté de limiter la garantie internationale aux territoires annexés ce que les Yougoslaves ont obtenu en fait ce que les Serbes ont obtenu mais comme la Serbie était un état d'une certaine façon un peu fédéral au début un état fédéral et bien les alliés ont accepté de ne surveiller de ne soumettre à la à l'autorité de la SDN que les minorités qui en réalité étaient des majorités croates slovènes etc macédoniennes que les que les régions annexées par la Serbie puisque ce n'était pas vraiment une annexion mais théoriquement des unions voilà tandis que la Roumanie a subi cette finalement ce contrôle sur l'ensemble de son territoire ce qui était un peu différent bon il est vrai aussi que la Roumanie on ne va pas rappeler forcément tout ce qui fâche mais la Roumanie était entrée assez tard dans la première guerre mondiale elle était entrée en 1916 les Serbes luttaient depuis 1914 en réalité ils luttaient depuis la première guerre balkanique et donc les Serbes avaient un statut un peu bien meilleur en réalité ils avaient plus de représentants aussi plus de voix lors de la conférence de Paris et donc voilà et il y a eu même des inégalités de traitement entre petites puissances et là je passe rapidement sur ce bras de fer en fait lorsque la Roumanie a fini par signer en décembre 1919 par signer le traité des minorités et quelques autres traités qu'elle n'avait pas signé notamment Saint-Germain et Neuilly elle avait signé Versailles pour complaire à la France ne quand même pas se fâcher complètement avec la France ce n'était pas possible mais elle n'avait pas signé Saint-Germain et Neuilly et évidemment Trianon restait à venir en 1920 donc elle a signé ces deux traités plus le traité des minorités en décembre 1919 et bon ces traités comportaient dans leur forme aussi une dimension un tout petit peu finalement un tout petit peu de mise sous tutelle puisque bon ces traités donc accordaient liberté de conscience religieuse citoyenneté notamment aux juifs égalité devant l'emploi etc donc un certain un certain nombre d'assurance de traitement des minorités de traitement égalitaire des minorités et de protection internationale de ces minorités mais surtout les articles 1 et 12 du traité des minorités par cet article 1 et 12 un certain nombre de stipulations du traité un certain nombre d'articles du traité devenaient des lois fondamentales donc elles étaient rentrées pratiquement dans la constitution de la Roumanie donc évidemment cela a été assez mal ressenti et le reste du traité acquérait un statut juridique international donc l'emporter sur toutes les autres lois roumaines donc il ne pouvait pas être modifié voilà donc l'ensemble était placé sous la garantie du conseil de l'ASDN soit dit en passant c'était aussi un résultat de la lutte de Bretagne parce qu'au début les grandes puissances voulaient placer ce traité sous leur propre autorité donc là il y a quand même une médiation si on estime qu'il s'agit d'un abus impérial il y a quand même une médiation de cette autorité impériale des grandes puissances à travers l'ASDN voilà donc on ne peut pas dire que la Roumanie en avait fini de la domination juridique impériale je vous rappelle qu'il y a que ce traité en fait s'inscrit dans une sorte de tradition d'immixion des grandes puissances dans les affaires orientales c'est la vieille question d'Orient et notamment la protection des minorités chrétiennes par les puissances occidentales dans l'empire ottoman ça porte un nom ça s'appelle les capitulations c'est à dire les traités par chapitre et donc d'une certaine façon la Roumanie mais d'autres pays aussi subissaient un droit de regard finalement une émixion humanitaire sans doute mais une émixion tout de même qui limitait leur 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 autonomie leur indépendance internationale il y avait là un droit de regard bon alors j'en viens maintenant au deuxième aspect à ma deuxième partie qui est la la question inverse finalement c'est à dire la question de de la demande d'empire du besoin d'empire de la Roumanie pour exister entre les deux grandes puissances finalement le retour de la puissance russe et de la puissance allemande à travers n'est-ce pas leurs hypostases totalitaires communisme et nazisme bon et même d'ailleurs dès les années 20 la menace irrédentiste et révisionniste qui est promue non pas par l'Allemagne mais par une moindre puissance mais également dynamique par l'Italie de Mussolini donc parce qu'avant l'Allemagne d'Hitler il y a eu l'Italie de Mussolini on l'oublie un peu souvent parce que c'est une moindre puissance que la France craint moins mais qui est néanmoins très active dans l'espace balkanique et danubieux balkanique Mussolini avait avant de se tourner vers l'Ethiopie et d'une certaine façon de laisser l'Europe centrale face aux ambitions croisées de la France et de l'Allemagne d'Hitler et donc avant lui de se tourner oui vers la guerre d'Ethiopie vers l'Empire Méditerranéen Mussolini entre 25 et 34 a eu une politique d'expansion aussi dans le bassin danubien voilà donc je commencerai cette deuxième partie par une phrase du général Mathias Bertelot qui avait été à la tête de la toute puissante mission française en Roumanie pendant la guerre donc qui était extrêmement qui est toujours d'ailleurs populaire en Roumanie il a il a une belle rue dans le vieux centre de Bucarest voilà et il dit la chose suivante je cite il ne faudrait pas désillusionner ceux qui nous aiment les roumains alors que nous aurions dans la grande Roumanie la plus belle colonie française qui soit au monde voilà il s'agit d'une colonie bon évidemment bon alors on peut il faut tout de suite n'est-ce pas nuancer et modaliser un tout petit peu contextualiser ces propos il dit en 1919 et en 1919 Berthelot et le comte de Saint-Oler qui est ministre de France à Bucarest sont des grands défenseurs de du retour de la Roumanie dans le camp des alliés qu'elle avait quitté par un traité séparé après l'occupation allemande et donc d'une certaine façon Berthelot fait miroiter aux responsables de Paris fait miroiter tout l'intérêt de la Roumanie en disant qu'ils auront une belle colonie et donc qu'il faut qu'il faut lui donner tous les territoires auxquels elle aspire voilà donc d'une certaine façon il est en train de faire l'apologie de la Roumanie mais vous voyez lorsque un militaire français lorsqu'un diplomate français veut faire l'apologie de la Roumanie donc de cet état fier de ses annexions de son union de son indépendance et bien il la promeut auprès des décideurs parisiens sous le vocable peut-être un peu un peu dépréciatif à nos yeux de colonie voilà vous aurez une belle colonie en Roumanie bon et avec un beau proconsul le général Berthelot ou le comte de Saint-Olaire bon voilà je referme cette parenthèse un tout petit peu bon un tout petit peu un tout petit peu ironique voilà et donc j'aborderai cet aspect finalement de demande d'empire je l'aborderai sous deux finalement selon deux axes l'axe géopolitique et diplomatico-militaire c'est-à-dire la sécurité militaire des frontières roumaines nouvellement nouvellement acquises territoire nouvellement acquis et ensuite l'union économique pour rendre cet espace viable parce que évidemment les états les nouvelles frontières les états les nouveaux états ont coupé les anciennes les anciennes voies qui allaient vers le centre impérial le sous-centre budapestois et évidemment le centre impérial qui était Vienne en sachant d'ailleurs que l'abbé Sarabie a été coupé de son l'abbé Sarabie agraire a été coupé de son débouché naturel sur la mer Noire qui était Odessa qui est resté évidemment du côté soviétique voilà donc finalement toute l'Europe centrale a tendance très rapidement en réalité dès 1919 1920 à reconstituer sur le plan économique au moins l'ancien espace impérial mais cela pose problème évidemment en termes d'indépendance politique comment reconstituer tout de suite un espace économique alors qu'il faut être indépendant politiquement et pour être indépendant politiquement et bien il faut il faut passer des alliances en fait très rapidement dès 1917 mais 1918 la France avait déjà conçu un système enfin bon dans son esprit un système de un système défensif surtout après la sortie de la Russie de guerre et sa structuration sous forme d'un bolchevisme expansionniste révolutionnaire et bien vous avez ce qu'on appelle le système de sécurité français pour lequel j'ai consacré moi parmi d'autres ma thèse de doctorat il y a plus de 20 ans maintenant et bien le système français c'est un système nord-sud ou plutôt sud-nord essentiellement il s'agit de regrouper la Grèce la Yougoslavie la Roumanie la Tchécoslovaquie la Pologne c'est à dire les petits vainqueurs et de constituer une sorte d'aile marchande anti-allemande donc la Pologne et la Tchécoslovaquie qui sont deux puissances semi-industrielles donc des puissances tout à fait prometteuses des puissances déjà en fait assez modernes et donc ça c'est l'aile marchande pour enserrer l'Allemagne et la prendre en étau éventuellement avec l'armée française et vous avez face à l'Union soviétique un autre couple qui est le couple Pologne-Roumanie vous avez une alliance qui est passée au début en février 1921 non mars 1921 février c'est l'alliance franco-polonaise et la Roumanie suit immédiatement et donc bien évidemment tout ça tous les fils mènent à Paris voilà donc le but c'est d'avoir un bloc polono-tchécoslovaque et un bloc polono-roumain en réalité le bloc polono-tchécoslovaque ne fonctionne pas il ne fonctionne pas parce que d'accord bon je passe rapidement donc le bloc polono-tchécoslovaque ne marche pas parce que ce sont deux pays semi-industriels ils ont tous les deux l'ambition de prendre la tête de l'Europe centrale et la Roumanie d'une certaine façon qui s'allie à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie contre la Hongrie dans la petite entente la Roumanie devrait être l'articulation entre la Tchécoslovaquie et la Pologne et elle n'y parvient pas c'est toute l'histoire du système de sécurité français qui ne fonctionne pas il y a donc un deuxième aspect qui est l'aspect économique qui je passe rapidement ne fonctionne pas tellement non plus cet aspect économique parce que il y a plusieurs initiatives notamment une initiative roumaine de Youllumani où de regrouper l'ensemble du du bassin danubien mais cela ne fonctionne pas d'une part vous vous en doutez parce que les Hongrois sont irrédentistes et ne veulent pas rentrer dans un bloc qui comprenne la Roumanie la Hongrie la Yougoslavie l'Autriche et la Pologne et la Tchécoslovaquie puisque ce sont des pays ces pays limitrophes qui lui ont annexé des régions qu'elle réclame donc cela ne fonctionne pas cela ne fonctionne pas non plus parce que ni l'Angleterre ne veut pas parce que cela contreviendrait au libre-échange alors que évidemment cet ensemble danubien serait un ensemble douanier d'union douanière qui commercerait de façon finalement de façon privilégiée et l'Angleterre n'aurait pas les privilèges commerciaux qu'elle a habituellement la Tchécoslovaquie n'est pas d'accord non plus parce qu'elle est industrielle etc bon voilà donc ni le système de sécurité ni le système économique de finalement de reconstitution d'un espace impérial à Douzumgalias au bénéfice de la France ne fonctionne bon ne fonctionne très bien évidemment de moins en moins après l'arrivée d'Hitler au pouvoir bon alors ici je veux finir et conclure donc cet exposé par cet aspect finalement beaucoup plus troublant parce que beaucoup plus dynamique mais en même temps beaucoup plus agressif qui donne une image beaucoup plus agressive de la Roumanie et là il s'agit de finalement de ma ma thèse d'habilitation sur le fascisme roumain et là je dois dire que je me suis appuyé sur des livres que finalement je critique il se trouve que la chaire de sociologie et de géopolitique à Bucarest a été occupée successivement par des gens que je ne connais absolument pas mais dont je connais les ouvrages donc il ne s'agit d'aucune d'aucune tension personnelle ou quoi que ce soit vis-à-vis d'eux je ne les ai jamais rencontrés il s'agit de monsieur Ilié Badescu et de monsieur Dandungaccio bon monsieur Ilié Badescu et Dandungaccio sont assez old style bon il ne s'agit pas forcément de faire de la révolution heuristique à tout prix je vous épargne la lecture d'extraits de monsieur Ilié Badescu bon il cite abondamment les anciennes références bon finalement fascistes à Nikifor Krainik et à d'autres bon mais on va dire que lui il n'a plus la chair mais il l'a transmise à son étudiant sans doute Dandungaccio parce qu'il a exactement la même chair et là dont je n'entre pas dans le détail je peux vous lire bon des extraits parce qu'on a vraiment très peu de temps donc je passera voilà je vais laisser je vais laisser le temps aux questions et donc bon il s'agit il s'agit de référence en fait à des à des à l'élite intellectuelle de la période de l'entre-deux-guerres qui est qui est une élite très nationaliste mais derrière ce nationalisme et je le montre là je pourrais vous faire parvenir donc l'ensemble de ce de cet exposé derrière ce nationalisme en fait ne s'agit pas d'un nationalisme défensif comme le dit Dandungaccio et Liébadescu d'un nationalisme défensif pour constituer la Grande Roumanie il s'agit bel et bien d'un nationalisme offensif je vous cite juste un extrait d'un d'un chercheur le professeur Yon Kelcha de la période de l'entre-deux-guerres en commentant ce qu'il dit le professeur Kelcha convainc que la vitalité biologique du peuple roumain a été une constante de son évolution vitalité biologique dans des termes tout à fait de darwinisme social et là il cite directement Kelcha des traces roumaines sont connues sur la plaine de Pannonie sur la plaine de Pannonie donc vous avez ici des traces roumaines excusez-moi des traces roumaines sur la plaine de Pannonie donc en fait il y aurait des roumains jusqu'en Hongrie évidemment il faut savoir que la Hongrie a annexé la Transylvanie du Nord et donc les roumains d'une certaine façon se venge de façon symbolique en disant mais non seulement on va ré-annexer la Transylvanie du Nord mais on pourrait même annexer au-delà en pleine Hongrie parce qu'il y a des roumains jusqu'en dans la plaine pannonienne mais c'est un petit peu une affirmation de frustration pendant la deuxième guerre mondiale la péninsule balkanique est pleine de sang et de population roumaine jusqu'à l'Adriatique jusque-là nous devions être ce que nous devons être de façon à former ici en Orient une Grande Roumanie une Grande Roumanie en fait tout à fait impériale dans les Balkans à l'Est et je vous passe les analyses autour de la Transnistrie où les roumains ont assassiné 300 000 juifs et où ils comptaient surtout finalement établir leur domination après la guerre si jamais la Transylvanie du Nord ne revenait pas à la Roumanie et peut-être même si elle revenait bon voilà Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr